Chers enfants, aujourd'hui, je vais vous parler d'un saint qui s'appelle Saint-François de Sales. Alors, c'est pas exactement un saint lyonnais, c'est un saint de la région lyonnaise. C'est un saint qui est savoyard. Lui, il vient du diocèse d'Annecy, du diocèse de Genève. Saint-François de Sales est né au XVIe siècle dans un beau château, qui s'appelle le château de Toranglière. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle bâtisse, parce que son père était noble. Il faisait partie de la vieille noblesse savoyard. A cette époque-là, la Savoie est un pays indépendant. Ce n'est pas la France. Et son souverain s'appelle le duc de Savoie. François, comme les jeunes nobles de son époque, va apprendre le maniement des armes. Donc, il apprend à manier, alors qu'il est jeune, l'épée, le pistolet. Il va suivre ses cours aussi avec des jeunes nobles. Et quand il va grandir, il va partir à l'université. Il va étudier le droit. Il va partir à Paris. Il va ensuite partir en Italie, parce qu'il était particulièrement doué. Et en plus des études de droit, il va travailler la théologie, notamment saint Thomas d'Aquin et saint Augustin. Et il va se rendre compte d'une chose qui va être capitale dans sa vie. C'est que Dieu aime tous les hommes. Et que Dieu l'aime personnellement. Lui. Qu'il aime chacun. Voilà, il découvre ça dans ses études. Et quand il rentre chez lui, son père va vouloir qu'il devienne avocat, qu'il devienne juriste. Bref, qu'il soit un noble comme les autres nobles. Et François va dire, non, 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 moi je veux devenir prêtre. Son père est furieux. Il n'est pas du tout content. Il veut que son fils devienne avocat. Mais François va insister. Et insister à tel point que son père va céder. Alors il va y avoir un compromis qui va être fait entre les deux. C'est qu'il ne va pas devenir un petit prêtre de campagne, très pauvre. C'est que son père va lui acheter la place de prévôt du chapitre de Genève. C'était une place importante et qui rapportait de l'argent. Je dis ça en plaisantant, parce qu'à cette époque-là, on achetait un certain nombre de charges pour devenir prêtre. Et François va donc devenir prévôt du chapitre de Genève. Donc c'est un prêtre important de son diocèse. Et il va très très bien mener sa charge. Il va être, ça va être un excellent prêtre. A son époque, il y avait un gros souci dans son diocèse. C'est que toute une partie du diocèse était devenue protestante, n'était plus catholique. C'était la partie qui s'appelait le Chablais. Il faut dire qu'à cette époque-là, notamment deux hommes, Luther et Calvin, ont dit nous voulons sortir de l'église et nous voulons créer notre propre église. Parce que dans l'église, les évêques sont corrompus, ils gagnent beaucoup trop d'argent, ils ne s'occupent pas des pauvres. On oublie complètement la Bible. Et ils ont dit, on va créer notre église à part. Et ils vont aussi changer la foi et dire, on ne croit pas dans la présence de Jésus dans l'hostie. C'est Calvin qui dira ça. Ils vont dire, on ne croit pas dans le pape. Donc c'était vraiment une chose très 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 grave. Et toute une partie de l'Europe est devenue protestante. Et c'est le cas de ce petit bout du diocèse de Genève qui s'appelle le Chablais et qui est une jolie région, pleine de montagnes. Et François va dire, eh bien moi, je veux aller dans cette région pour lui faire redécouvrir sa foi catholique. Et donc il va partir uniquement avec sa Bible au bord d'un lac à Tonon-les-Bains, c'est la plus grande ville du Chablais, où il va chercher à discuter avec les gens pour leur expliquer pourquoi il est bon qu'ils redeviennent catholiques. Il ne fait pas par les armes. A l'époque, il y a eu les guerres des religions. Les catholiques et les protestants se sont battus pour se convertir les uns les autres. Ça n'a pas marché. Et Saint François va dire, c'est par la charité qu'il faut ébranler leurs murs, pas par la poudre et leurs armes, ni les armes. Il dit, si on les aime, si on aime véritablement Dieu, si on prend soin des plus pauvres, de ceux qui sont seuls, eh bien, ils vont se convertir d'eux-mêmes. Et donc il va faire ça, Saint François de Salle. Il va partir là-bas pour ça. Alors il va dans la ville de Tonon, il n'est pas du tout accueilli, il est très mal accueilli. Les pasteurs protestants interdisent de le rencontrer. Il est même menacé de mort et c'est pourquoi, la nuit, il va dormir dans un château au-dessus de Tonon, à quelques kilomètres, peut-être 5-6 kilomètres. Il devra remonter tous les soirs là-haut. Au moins, à cet endroit-là, il était protégé et il était sûr de ne pas être assassiné. Alors c'était toute une affaire parce que parfois il y avait une neige folle, il y avait des loups, donc une fois il a dû monter dans un arbre pour éviter d'être mangé par les loups. Donc voilà, Saint François a vécu une période d'évangélisation assez étonnante, véritablement étonnante et d'un très grand courage. Alors les gens ne voulaient pas parler avec lui. C'est un vrai problème. Donc il ne s'est pas laissé démonter. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait imprimer des tracts et il a fait imprimer des affiches. Les affiches, il les a prises et les a placardées au mur de la ville. Et les tracts et les a mis sous les portes des personnes. Et il leur parlait de sa foi, il leur disait, mais il faut revenir au pape, c'est important. Oui, les critiques que vous avez contre les prêtres très riches, elles sont compréhensibles et je les partage tout à fait. Mais en quittant l'église, vous perdez toute une partie de la foi. Et il y a quelques personnes qui vont se convertir, dont un noble local. Et ça va changer les choses. Parce que ce noble local va permettre qu'il y ait des débats entre Saint-François et les pasteurs locaux ou les protestants locaux. Et ils vont se rendre compte que François de Sales a raison. Et donc une foule considérable de gens va se convertir. En quatre années, il y a 90% des habitants du Chablais qui sont revenus à la foi catholique. C'est absolument sidérant et on voit que la manière douce, pleine d'amour de François a payé et a été ce que Dieu souhaitait à cette époque-là. Et François va être tellement connu en raison de tout cela que l'évêque de Genève va vouloir qu'il soit évêque à sa place au moment où lui partira. Et donc en 1602, il devient évêque de Genève. Alors, évêque de Genève, mais il y a un souci. C'est que la ville de Genève est chez les protestants. Donc François ne peut pas y aller. Et son siège est à Annecy, qui est, je vous le rassure, une très jolie ville au bord d'un lac. Donc il est évêque à Annecy, mais il est évêque de Genève, résident à Annecy. Et il va être l'un des meilleurs évêques de son époque. Il va faire du catéchisme aux enfants dans sa cathédrale. Donc les enfants viendront pour le catéchisme l'après-midi. Et quand il leur parle de Jésus, les enfants rient aux éclats. Parce que François raconte des blagues, des jeux de mots, raconte des histoires drôles. Bref, c'est un bon moment où on vient pour le plaisir et aussi pour découvrir Jésus. Bien entendu, c'est ça le cœur de la terre. Il fera la même chose avec les adultes, qui riront aussi aux éclats, au catéchisme fait par Saint-François de Sales. Il ne va pas uniquement s'occuper de sa ville, il va aller partout dans son diocèse. Vous avez vu la photo du Chablais ? Donc vous voyez, la Savoie, il y a des bosses, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a plein de choses comme ça. C'est un bel endroit, il y a des torrents. Et il faut des jours et des jours pour passer d'un coin à un autre, par des petits chemins escarpés, à dos de moulets. Et c'est d'autant plus difficile quand on arrive en hiver. Et François de Sales va tout visiter jusqu'au dernier village, le plus perdu. Il va tout visiter, il va sillonner pendant 20 ans son diocèse. Sur son mulet, à pied, pendant des jours et des jours, sous la neige, sous la pluie. Il va même traverser des torrents en furie. Il pensera plusieurs fois que sa mort était venue, mais pas du tout. Il a continué comme ça, pendant toutes ses visites, parce qu'il disait, il faut que l'évêque soit proche des gens. Pour pouvoir réformer l'église et réformer le cœur des gens. Et il va découvrir des merveilles. Il disait, mais dans certaines vallées perdues, où il y a à peine du catéchisme, où le prêtre ne vient que quelques fois par an, mais j'ai croisé des saints, dira-t-il, des gens qui connaissent Dieu et qui aiment leur frère. C'est beau, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'il voit, ça, François de Sales, en visitant les gens. Et il va aussi écrire, c'est un très grand écrivain, un livre qui s'appelle « Introduction à la vie dévote ». On appellerait ça maintenant « Introduction à la vie spirituelle ». Les mots ont changé. Et dans ce livre, il va expliquer, il n'y a pas besoin d'être prêtre. Il n'y a pas besoin d'être religieux. Il n'y a pas besoin d'être religieuse pour devenir saint. Tout le monde peut devenir saint, et même doit devenir saint. C'est la mission que Jésus nous a confiée. A cette époque, c'est un bouleversement, parce qu'on pensait qu'il fallait, comme on disait, entrer en religion, devenir moine, religieuse, prêtre, pour pouvoir devenir saint. Et Saint-François leur explique que l'on peut devenir saint dans la vie de tous les jours. À l'école, en famille, même en vacances, en confinement aussi, au travail. Il ira « Si, 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 quand on aime Dieu, quand on aime ses frères, quand on parle de Dieu, eh bien, on peut devenir saint. » Et c'est notre mission. Et il va l'expliquer tellement bien que ce livre va être connu dans la France entière. Ça ne veut pas dire qu'il disait que la vie religieuse n'était pas bien. Il va même créer un ordre religieux, tellement la vie religieuse est belle pour nous. Ça s'appelle « Les visitandines ». Les visitandines, c'est un ordre particulier, parce que ce sont des sœurs qui sont en couvent, mais qui, c'est très rare pour l'époque, allaient visiter les pauvres. Elles ne restaient pas dans leur couvent, elles avaient visité les pauvres, et Saint-François voulait véritablement cela. Elles vont, comme Marie, elles vont visiter. C'est pour ça qu'on appelait les « visitandines ». Elles vont visiter, comme Marie visitait, à visiter Elisabeth. Et à Lyon, il y aura trois couvents de visitandines. Le dernier est sur la colline de Fourvière, maintenant c'est devenu un hôtel. Ça s'appelle l'Hôtel Fourvière. Vous pouvez le visiter. Le parc est très beau, véritablement très beau. La pièce d'entrée, le hall d'entrée où vous pouvez rentrer est magnifique, puisque c'est l'ancienne chapelle. C'est dans la rue Roger-Radisson. Je vous encourage à y aller avec vos parents. Et l'histoire de Saint-François avec Lyon est une histoire, d'ailleurs, qui s'est finie là-bas, puisque Saint-François est mort à Lyon. Il est mort dans la presqu'île, d'à côté, pas très loin, de Saint-Martin-des-Nais. À mon avis, il s'est dit « J'ai vu Lyon, la plus belle ville du monde, maintenant je peux mourir en paix ». Voilà. Ça, c'est de l'histoire racontée réécrite par Olivier. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais tout cela pour dire qu'il y a une chose que je souhaite qu'on retienne avec Saint-François de Sales. Je ne vous l'ai pas raconté dans l'histoire. C'est qu'en fait, Saint-François de Sales était à l'origine un homme très colérique. Il se mettait très facilement en colère, il était sanguin, il s'emportait très vite. Et à la fin de sa vie, c'était un homme qui était doux et paisible. Il avait fait tellement d'efforts et il avait tellement prié Dieu de changer ce caractère que Dieu l'avait exaucé et que petit à petit, c'était devenu un homme de paix. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je vous souhaite à tous de pouvoir devenir des hommes de paix comme Saint-François de Sales. À très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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